Ça commence fort avec Chris Rock, hein ? Waouh ! Vous le connaissez ? Je le connais, j'ai vu son travail sur scène en DVD, il est comme ça aussi dans ses textes, quoi, il est vachement incisif et c'est rapide, quoi. Je suis curieux du mariage entre l'espèce d'électron comme ça, Chris Rock, qui a des vannes super caustiques, acides, je sais pas, j'ai vraiment envie de voir. Vous pourriez vous permettre des choses comme ça, vous, pendant la cérémonie des Césars, des trucs un peu... Moi, je pourrais me permettre des choses qui sont en effet un peu audacieuses peut-être, mais tant que c'est cohérent avec moi, avec l'esprit que j'ai, avec... Parce que c'est quoi en fait le dérapage ou la vulgarité ou tout ça ? C'est pas des gens qui disent des choses gonflées, c'est des gens qui se déplacent, qui se déplacent au sens imagé du terme. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses très fortes avec des mots qui peuvent paraître grossiers, énormes, crus, et bizarrement c'est pas vulgaire. Parce qu'ils se déplacent pas, ils sont cohérents. Mais quand un humoriste, par exemple, compare la Shoah, comme c'est arrivé il y a quelques jours à Alger, quelqu'un qui se dit humoriste... Vous parlez de qui ? De par Dieu donné, pour ne pas le citer, qui compare la Shoah comme il l'a fait, quelque chose de... il a dit la pornographie mémorielle. Oui. Là on se dit qu'il peut tout se permettre, on dit que... On parle d'un cas spécifique, là non seulement on peut pas se permettre, et je pense qu'il faut qu'il soit jugé pour ces idées-là, et qu'aujourd'hui, je savais pas qu'on allait en parler, mais ça tombe très bien, il faut arrêter de tourner autour du pot et de se demander si Dieu donnait peut-être à des idées. Il dit, tout haut, tout fort, il trimballe des idées profondément antisémites. Racisme. Des idées graves, des idées très très graves, quoi. Et je pense qu'il faut qu'il soit condamné pour ça, mais réellement, quoi. Parce qu'il va très très loin, quoi. Et moi ça me met en colère, quoi. Et ça me met encore plus en colère de la part d'un artiste, quoi. Qui connaît la responsabilité de l'espace public. Quand on s'adresse à des gens, quand on s'adresse à une assemblée de gens, on sait qu'on est fort, on sait qu'on est dans la lumière, on sait qu'on peut plus facilement séduire, entre guillemets, les gens. Et il en profite. C'est totalement irresponsable. J'ai entendu parler de ce spectacle au Zénith, où il y avait des gens en train de hurler, tout ça. Et ce qu'il faut dire, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a une méconnaissance et une ignorance profonde du phénomène. Il confond tout, il mélange tout. Il ne sait pas ce qu'est Israël, il confond la communauté juive, le sionisme, les religieux en Israël, les musulmans, les islamistes. Mais alors pourquoi ? Il n'est pas dans un vrai combat que moi j'aimerais mener. Il n'est pas citoyen. Il n'est pas citoyen. Moi je veux dire, il n'est pas l'héritier d'une tradition de paix. Il ne l'est pas, je suis désolé. Moi j'ai envie de l'être. Mes potes musulmans ont envie de l'être. Jamel d'ailleurs c'est totalement désolidarisé de Dieudonné. Il l'a dit la semaine dernière. Les discussions que j'ai avec Jamel ou avec Roche-Dizem, on est ensemble, on est des citoyens en France. Et on veut mener ensemble un truc pour la paix réellement. Mais à partir du moment où ces thèses-là sont dites publiquement et tout, je pense qu'il n'y a même plus de discussion à avoir. Il faut arrêter net. Et j'en ai marre qu'on excuse ça sous prétexte que c'est un artiste. J'en ai marre qu'on se soit confortable de dire « ouais en même temps il a du talent ». Mais ça on le sait, mais on s'en fout. Parce que demain si c'est un autre mec qui dit ça, demain si Le Pen il fait ça, tout le monde descend dans la rue. Pourquoi ? Parce que c'est Dieudonné, on doit fermer notre gueule. Non, moi je ne ferme pas ma gueule et je trouve qu'il va trop loin. Merci de l'avoir ouvert la gueule, c'était très bien, merci infiniment. Ray Charles. On ne va pas se quitter là-dessus. Ah non, justement on enchaîne immédiatement avec Ray Charles. Ray Charles, qui n'aurait pas été fier de Dieudonné. Non, parce qu'en plus Ray Charles avait refusé d'ailleurs un concert il y a des années au moment de la ségrégation dans un état justement en Géorgie qui n'était pas tout à fait pour les Noirs. Il est arrivé et puis il est reparti au CISSEC. Bref.